Moi j'étais responsable du dispositif de sécurisation du tournage. J'ai vu à nouveau arriver le Thalys, ce qui à nouveau nous a replongé dans deux ans en arrière. Et surtout ce qui était spectaculaire pour nous, c'est de revoir les Américains qui étaient habillés de la même manière. On est tombés dans les bras l'un de l'autre, bêtement d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Ils étaient heureux de me voir, j'étais heureux de les voir. Il se trouve qu'en plus l'assistant réalisateur de Clint Eastwood m'a demandé de lui expliquer comment nous étions intervenus. Et là, effectivement, se retrouver et avec les héros américains, mais surtout à côté de Clint Eastwood, en train de rejouer une scène d'il y a deux ans, c'est un flashback qui me restera marqué à vivre. Si je suis dans la police, c'est peut-être aussi un peu grâce à lui, parce que je suis un fan, un vétéré. Je ne parle pas des westerns, mais de Harry Callahan. Et puis, effectivement, en tant que réalisateur, c'est un monstre sacré du cinéma, c'est John Wayne vivant. C'est plus qu'intimidant, mais ce qui est remarquable chez ces gens-là, c'est leur simplicité, puisque les Américains ont voulu que je déjeune avec eux. Je me suis retrouvé au milieu des figurants, et qui j'ai trouvé au milieu des figurants ? Clint Eastwood. Et à la fin du tournage, il a souhaité faire une photo avec nous, en nous remerciant. Ce que j'ai trouvé quand même assez extraordinaire, c'est que j'ai essayé de lui expliquer dans un anglais approximatif que les héros, c'était les Américains, et lui a vraiment tenu à remercier les policiers français pour tout ce qu'il faisait. Je pense qu'il faisait aussi référence aux attentats de novembre. Enfin, c'était marrant, lui, avec sa stature, de nous remercier.